Mes chers amis de Porto, bonjour! Nous allons trouver 5 entiers consécutifs dont la somme donne exactement 65. On dit que les entiers sont consécutifs, ça veut dire les entiers viennent l'un après l'autre. Passons donc à l'équation pour résoudre ce problème. Eh bien, on a 5 entiers consécutifs, eh bien, on va donner un nom, d'accord? On va appeler X pour le premier entier, d'accord? Eh bien, puisque les entiers sont consécutifs, il suffit d'annoter 1. Donc, ça veut dire pour le tour de la deuxième. Donc, X plus 1, le deuxième entier. X plus 2, le troisième entier. X plus 3, le quatrième entier. Et puis, X plus 4, le cinquième entier. On dit que la somme de ces 5 entiers consécutifs donne 65. Eh bien, ici, le résultat de la somme de tout ça donne 65. Maintenant, on additionne. X, 2X, 3X, 4X, 5X. D'accord? On a 6X 5 fois. Donc, ça va faire ici 5X. Ici, 3, 6, 10, ça fait plus 10. Voilà, donc, nous mettons notre problème en équation. Maintenant, nous allons résoudre l'équation. Eh bien, rapidement, pour résoudre l'équation, il faut regrouper les termes semblables. D'accord? Eh bien, on a 5X ici. Nous allons transposer 10. Ça va faire 65. Plus 10, ça devient moins 10. Donc, 5X égale. 65 moins 10, ça fait 55. Et pour trouver X, qu'est-ce qu'on fait? On fait 5X divisé par 5 égale à 55 divisé par 5. Donc, 5X divisé par 5, ça fait X. 55 divisé par 5, ça fait 11. C'est-à-dire, le premier entier consécutif est exactement 11. Donc, ici, nous avons 11. Le deuxième sera 12. Le troisième sera 13. Parce qu'on ajoute 1 à chaque fois. Le quatrième sera 14. Et puis, le cinquième sera 15. Et quand on fait cette addition, on va trouver exactement 65. 1, 2, 3, 6, 10, 15. Voilà. Je retiens 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Exactement 65. Nous trouvons exactement 5 entiers consécutifs dont la somme est égale à 65. 5, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 8. 6, 7, 6, 6, 7, 10. Sous-titrage Société Radio-Canada